Musique Mes amours c'est Donia Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente C'est une story time Alors C'est une histoire qui s'est passée l'année dernière Qui me fait assez rire en fait Et que je voulais partager avec vous Donc si vous êtes intéressé N'hésitez pas à continuer à regarder la vidéo Et si vous avez aimé la vidéo Likez Abonnez vous Et commentez Faites moi des suggestions Je suis là Bon Alors la story time Bon En fait c'était C'était l'année dernière Et pour ceux qui savent pas Moi je suis dans une école de mode Et l'année dernière j'étais dans une école de mode Et j'ai changé d'école Et je suis toujours dans la mode Mais j'ai changé d'école Et en gros On va appeler mon ancienne école On va l'appeler Couture Et Et Ouais voilà Vous allez comprendre après Pourquoi on va donner des noms aux écoles Et tout ça Donc J'étais dans cette école Qui s'appelait couture Et il faut savoir qu'en fait Dans la plupart des écoles de mode A chaque fashion week Il y a les marques Il y a les marques qui nous demandent Qui demandent des habilleurs Et tout ça Et généralement c'était première année Moi j'étais en première année Donc Moi j'ai Il y avait plusieurs marques Et A cette école là Je me rappelle la dame qui s'occupait de ça Elle passait tout le temps Et elle me disait d'écrire nos noms dans une liste Ou elle l'envoyait par mille et tout ça Donc moi j'ai écrit mon nom dans plusieurs listes Et c'est dans La marque La marque on va l'appeler Parce que j'ai pas le droit de dire des noms Parce que cette vidéo C'est pas pour bâcher les gens Ou quoi C'est juste une story time Pour que certains Voient le milieu Parce que je vois qu'il y a énormément de gens Qui veulent entrer dans le milieu de la mode Mais qui savent pas en fait Ce qu'il faut endurer Ou ce qu'il y a Ou des réalités en fait Donc du coup On va appeler Désolé c'est mon téléphone Parce que Attends je vais mettre en silence Voilà Donc je disais que beaucoup de personnes Ne savent pas les réalités Donc on va appeler La marque pour laquelle j'allais travailler On va l'appeler abricot Donc La meuf qui pense qu'à la bourse C'est Moi c'est des fruits Bon anyway Donc On avait le défilé prévu Euh A 16h Ou 17h Je sais plus Et donc je sais que moi je suis jamais Moi je suis tout le temps en avance et tout Et donc Je partais Je partais pour le défilé Parce que moi J'ai donc du coup Je partais habiller les mannequins Ca s'appelle fitting Donc je partais faire Le fitting Et Je suis arrivée genre à 16h30 tu vois Et le défilé Enfin le On nous a dit d'arriver à 17h Donc j'arrive Je vois que je suis pas la seule Voilà Il y a des gens qui sont bien en avance et tout Et Il y a d'autres écoles tu vois Donc On va dire Il y a mon école couture Et il y a deux autres écoles qu'on va appeler A et B Donc Moi je suis là avec mon Les élèves de couture Et il y a d'autres élèves de A et B Donc on attend On attend On attend Et il y a des gens Et il y a une meuf qui sort vers 17h30 17h40 Donc tu vois On attend genre On attend plus d'une heure Déjà La meuf elle sort Et Elle fait quoi ? Elle fait genre Euh Attendez J'ai pas demandé autant de monde Genre Genre C'est quoi ça ? J'ai cru qu'il y aurait moins de monde et tout Je fais mieux Ok d'accord donc Parce qu'en fait je venais d'arriver Et je sortais du bac et tout Je connaissais pas genre vraiment vraiment les réalités et tout Donc j'étais là ok Bon ben peut-être qu'elle est de mauvais poil et tout Donc euh La meuf elle fait ok Attendez moi Je reviens Elle rentre dans le Elle rentre dans le La La salle Elle revient 10 minutes après Elle fait bon Tous les élèves de couture Parce qu'il faut savoir déjà que le couturier Pour laquelle je devais travailler Pour lequel je devais travailler Il était dans mon école Dans l'école où j'étais avant Donc déjà il privilégiait les gens qui avaient sa connaissance en fait Donc euh Du coup ils ont fait bon Tous les élèves de couture venaient donner devant tu vois Donc ils nous ont fait venir devant Et ensuite euh On a attendu genre euh On a attendu là Et elle est ressortie Et elle a dit bon Euh Elle avait abaissé Donc l'école A et B Et elle leur fait quoi ? Elle leur fait bon euh Faut pas prendre tout le monde Alors euh L'école A Euh Vous là vous venez L'école B Vous là vous venez Tu vois Donc voilà on est tous là Et elle re-rentre encore dans la salle Non mais c'est pas vraiment c'est du foussage de gueule là Maintenant on a perdu encore 30 minutes Donc ça fait 1h40 peut-être qu'on attend Ensuite elle ressort Elle prend 10 à 15 minutes Elle ressort encore Donc on est tous en troupeau Tu vois On est tous là On attend On est peut-être une quinzaine Une vingtaine Et euh Elle vient tu vois Et elle commence à s'arrêter devant nous Et genre Elle fait genre Elle commence hein Elle fait Mais Toi 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 Venez Vous deux Vous allez accueillir les clients Tu vois Mais genre en fait Elle regardait bien Genre qui était Les plus beaux Qui était genre Présente le mieux Qui était le mieux habillé Pour les mettre à l'accueil Donc euh Pour présenter Bon c'est normal tu vois Mais bon c'était son point de vue Enfin moi c'était pas forcément Ce que je trouvais les plus beaux Mais je m'en fous tu vois Bref Donc elle a pris les deux premiers et tout Les deux qu'elle a choisi Elle a dit bon vous partez à l'accueil Ensuite elle re-run dans sa pièce là Elle fait encore dix minutes Elle ressort Like Oh Est-ce que moi je suis venue Pour attendre que toi Genre non Moi je vais me travailler Tu me fais travailler Genre Enfin voilà Est-ce qu'il faut aller danser de l'argent Genre vraiment On attend juste deux heures comme ça Donc elle re-rentre Elle fait dix minutes Elle ressort Et elle refait son petit truc là Genre Toi 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 Vous partez Placer les invités Ensuite Elle fait Toi 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 Elle ressort et elle dit quoi ? Elle dit, en fait il restait genre, je vous explique, j'ai envie de vous expliquer ça, il restait 3 asiatiques et moi dehors. Donc elle ressort et elle fait, tu vois ça c'est les deux portes, elle attrape les deux portes et elle l'ouvre comme ça et elle fait Je suis désolée mais on ne pourra pas vous prendre parce que vous ne parlez pas français. Attends, attends, bitch, bitch, what did you say ? J'entends pas, attends mais elle se fout de ma gueule, elle se fout de ma gueule, genre limite, genre voilà moi je suis née, genre frère non ? Et ensuite elle fait, je ne croyais pas qu'on ne parlait pas français et genre quand je venais d'arriver du lycée, j'étais hyper sensible, quand je dis hyper sensible, vous me dites un truc, je pleure Et donc là j'écoute mec, genre je ne savais pas quoi dire, genre j'étais choquée, j'étais choquée et genre j'ai commencé à verser toutes les larmes de mon corps Parce que déjà quand je suis énervée, je pleure toutes les larmes de mon corps, c'est pas que genre je suis triste ou quoi, c'est que je suis énervée et que je ne peux rien faire Ça bout comme ça et je commence à pleurer Donc j'ai commencé à pleurer, pleurer, pleurer et j'ai appelé ma mère parce que ma mère, moi, elle est meilleure, mais genre avant, dès que j'avais entre ici, je l'appelais et tout J'ai fait maman, je suis venue dans un défilé, je devais travailler, elle m'a virée, je vais raconter et tout Et là, les Chinois, en fait, ils ne parlaient pas très très français, ils ne parlaient pas très bien français Donc du coup, avec le peu de vocabulaire qu'ils avaient, ils ont dit à la dame, mais attends, genre elle, elle parle très bien français, tu vois, genre lui il parlait très bien français, lui, lui, tu vois, genre comme ma grand-mère Oui, donc, parce que ma grand-mère, en fait, elle était un défilé, donc du coup, voilà, et donc du coup, ma grand-mère, il parlait comme ma grand-mère Et genre, la meuf, tu vois, elle me regardait comme ça, genre, elle cherchait quoi dire, en fait, parce qu'en fait, en fait, elle ne voulait pas prendre des étrangers, tu vois Et elle ne voulait pas prendre les gens, genre, enfin, elle n'apprit que, techniquement, il n'y avait que des blancs, j'étais la seule noire Elle n'apprit que tout ça, et elle m'a laissée avec un groupe qui ne parlait pas bien français, genre Comme si, genre, tu vois, et c'est pas comme s'il n'y avait plus de place, genre, parce qu'après, quand elle m'a fait attendre, elle a demandé à quelqu'un qui attendait dans une autre école dehors de rentrer et tout Il y avait encore plein de places pour des taffes, pour habiller et tout Et genre, c'est pas comme s'il n'y avait plus de place et tout Donc du coup, c'était forcément à cause de ma couleur, on est d'accord, parce que j'étais noire et tout Donc bref, donc c'est moi, quand je suis énervée, c'est vrai que je pleure et tout, mais je ne me laisse pas faire du tout, tu vois Donc du coup, les gens, quand les chinoises, elles ont dit, oui, mais genre, elle peut lui parler français, tu vois Elle me regardait en mode, genre, trop gênée, qu'elle ne savait pas quoi dire Et là, je lui ai sorti, genre, j'étais comme ça, genre, non, non, j'abuse mes gens Tu vois, j'étais en train de pleurer et tout Et elle me fait, ouais, genre, pourquoi tu pleures et tout Et là, je lui ai sorti, genre, mais en fait, vous, vous prenez les gens par leurs origines et leurs couleurs de peau En fait, c'est ça votre critère, c'est ça votre critère Vous ne regardez pas les capacités, vous prenez vraiment les gens par leurs origines et tout Dis un français, dis un français qu'il est raciste, il va se sentir tout de suite menacé Parce que ça, il y a plein de lois contre ça et tout Surtout au niveau du travail et tout ça Donc, je lui ai dit ça et tout Et la meuf, à leur revirement de situation, elle me fait, non, mais pas du tout, mais pas du tout Elle m'a attrapé la main, elle m'a dit, si tu veux, tu rentres et regarde ce que tu vas faire Tu vas t'asseoir dans le public, tu vas même pas travailler, t'es comme une invité, on va t'installer et tout J'ai dit, ouais, ils savent vraiment, genre, enfin, tu sais, parce que si, parce que si j'avais, si j'avais décidé, par exemple, de porter plainte contre la marque Pour l'histoire qui s'est passée et tout, ils auraient eu des gros problèmes, tu vois, et elle aurait eu des gros problèmes Donc, genre, c'est comme, genre, je sais pas comment expliquer Et c'est comme, genre, elle m'a fait, elle a fait ça pour que je me sente mieux Et que je fasse pas de scandale et tout Parce que vraiment, j'étais énervée, je lui ai dit, genre, vous prenez vraiment les gens par origine Vous croyez que quoi, tu vois Et donc, voilà, bah en tout cas, c'était ça l'histoire J'en ai plein d'autres comme ça Pour vous dire que mon nuet de la main n'est pas, qui n'est pas si rose C'est que de l'extérieur, sinon à l'intérieur, c'est vraiment, vraiment, vraiment très loin d'être rose J'espère que cette vidéo vous aura plu Et je vous fais des gros bisous